Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis en train de me rendre compte que la dernière fois que je vous ai filmé une recette, c'était la recette du rôti aux champignons et j'étais sapée exactement pareil, je sais pas, ça doit être ma tenue des jours de recettes bref, aujourd'hui j'ai fait du lait végétal ce matin et j'ai fait des gâteaux de riz qui sont en train de cuire juste là derrière moi et du coup il me reste l'ocara, ce qui est la pulpe des noisettes qui ont été broyées pour faire le lait végétal et comme je vais faire des cookies je me suis dit, pourquoi pas leur filmer la recette aujourd'hui donc la recette là ne sera pas vegan aujourd'hui, je garde cette recette là pour mettre dans mon livre donc le livre, je sais pas quand il sortira, je sais vous êtes hyper nombreuses à me demander mais bon, au vu des récents événements qu'il y a eu dans ma vie, voilà tout ça et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre ce bouquin parce qu'en fait il faudrait vraiment que je prenne le temps genre je sais pas, que j'aille habiter pendant une semaine dans un truc un peu désert quoi et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre, donc j'ai du mal à le finir, j'ai du mal à fignoler en fait les derniers trucs qu'il y a à mettre dedans et voilà, donc il risque de prendre un petit peu de temps avant d'arriver, enfin bref, c'est pas grave je vous mets donc aujourd'hui quand même la recette des croquis, on va les appeler comme ça parce que franchement c'est comme ça que je dis à chaque fois, parce qu'ils sont hyper croustillants dehors il y a quand même légèrement moelleux encore dedans, franchement ils sont juste trop trop bons et comme bah voilà, j'ai le carat et j'ai tout sous la main, je me suis dit allez hop, je vais leur filmer ça aujourd'hui et je pense que je filmerai une autre recette aussi juste après, je vous ferai des petites boules de bonheur voilà, c'est juste trop trop bon et j'avais envie de partager aussi cette recette avec vous donc on se retrouve tout de suite, je vais vous filmer le plan de travail et puis on fera la recette ensemble, c'est parti alors on est parti pour la recette, donc vous allez avoir besoin d'une balance donc je vais la mettre à zéro tout de suite ensuite j'ai besoin d'un cul de poule ou quelque chose dans le style donc je mets à zéro et je vais venir mettre donc 75 grammes d'ocara dans mon petit cul de poule donc je vais l'émietter, ça évitera d'avoir des gros morceaux à l'intérieur alors vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'ocara, remplacer par toute la quantité en fait en flocons en flocons d'avoine ou en petits flocons croustillants voilà, donc là je suis à 75 grammes donc le reste, je ne vais pas le jeter, ça partira soit dans ma pâte à pain, soit dans ma pâte à crêpe enfin voilà, en général je me débrouille toujours pour en mettre quelques pas et vous pourrez aussi le mettre dans la recette de petits doules de bonheur je vous mettrai tout ça en ligne donc là ensuite je mets 75 grammes de flocons d'avoine donc là c'est des flocons d'avoine mais complets donc pareil, c'est reparti, si je me trompe de bouton ça va déjà mal commencer voilà donc si vous n'avez pas d'ocara, je vous le redis, vous mettez 150 grammes de flocons ça marche aussi voilà, ensuite on va un petit peu mélanger donc là c'est pareil, aujourd'hui je vais totalement adapter la recette elle est en total freestyle parce qu'il me manque plein d'ingrédients mais bon, c'est pas grave donc là normalement ensuite il y a 150 grammes de farine d'épeautre bien sûr, encore une fois, je n'en ai plus donc c'est pas grave moi je vais utiliser de la farine de sarrasin et je vais mettre un peu de farine blanche avec histoire que le goût ne soit pas trop trop fort dans le cul mais vous pouvez utiliser également de la farine de châtaigne ça fonctionne aussi très très bien avec donc là il me reste 50 grammes à mettre voilà, nickel hop, et on va rajouter aussi le sucre et on va mettre 100 grammes de sucre alors moi c'est pareil, là c'est du sucre qui est complet hop, et je l'achète en Allemagne voilà, 100 grammes de sucre et on va commencer à mélanger déjà ce qu'on a sous la main ensuite on va passer à l'étape que je préfère c'est celle de mettre le beurre de cacahuète à l'intérieur parce que c'est la matière grasse en fait que je vais utiliser pour cette recette en plus ça va donner un goût qui est juste à tomber et juste avant de mettre le beurre de cacahuète je me rends compte que j'ai oublié de préchauffer mon four donc j'y vais direct et je préchauffe mon four à 180 degrés donc c'est parti pour le beurre de cacahuète je vais me prendre une petite cuillère donc je remets à zéro et le beurre de cacahuète on va en mettre pareil 150 grammes alors moi en fait normalement la recette là normalement les proportions sont divisées par deux bon ben moi je les ai multiplies par deux parce que vu le nombre d'enfants que j'ai je vais vous dire que les cookies ça part quand même super super vite donc j'espère que j'en aurai assez parce que je me rends compte que mon pot est presque vide aussi je vais compléter le beurre de cacahuète avec de la purée de noisette en fait la recette elle est à la base avec de la purée de noisette mais je vais vous dire 150 grammes de purée de noisette à chaque fois dans les cookies c'est quand même assez onéreux donc moi je préfère remplacer par le beurre de cacahuète qui est quand même beaucoup moins cher et voilà et hors caméra je vais aller lécher les cuillères alors on va passer la partie la plus rigolote de la vidéo c'est de mélanger donc là on va mélanger pour bien amalgamer le beurre de cacahuète à la farine, les flocons et tout ça il faut vraiment la travailler du bout des doigts ça va vous faire comme une pâte un petit peu sableuse comme ça vous voyez la texture voilà donc là je pense que le beurre de cacahuète est bien réparti maintenant je vais rajouter un petit peu donc des clats de noisette un petit peu grillés parce que normalement on met des noisettes entières dans la recette mais j'en ai pas non plus je vais rajouter un demi sachet de pépites de chocolat on va mettre tout hop je remélange encore une fois et je vais venir mettre mon oeuf dedans j'ai braise qui tourne autour parce que braise il adore les oeufs un long brisou voilà donc là vous mélangez bien histoire d'avoir quelque chose de bien homogène ensuite on va vérifier la texture de la pâte alors il faut une pâte qui soit légèrement collante mais pas trop non plus donc je vous montre après il y avait une petite quantité de pâte vous faites comme ça dans vos mains et vous voyez ça doit faire un genre de boudin donc là ça s'effrite encore un peu ça veut dire que ça manque un petit peu de liquide donc je vais rajouter un petit peu d'eau voilà pouce bleu pour braise qui boit encore une fois derrière chaque vidéo à la cuisine quand même il me l'a fait celle-là voilà donc là la texture elle est nickel donc là vous voyez si je fais comme ça on obtient vraiment quelque chose qui se tient donc là on va pouvoir former les cookies donc c'est parti je vais ranger un peu le bordel autour et je vous retrouve juste après alors c'est parti donc j'ai pris ma plaque je mets ma feuille de papier sulturisée dessus alors pour qu'elle tienne bien ma petite astuce c'est vous mouillez légèrement la plaque et votre feuille va se coller tout naturellement dessus en fait donc la pâte elle est ici et donc on va venir former des petits cookies et c'est parti alors je prélève une petite poignée de pâte je la serre comme ça dans ma main vous voyez je fais une genre de boulette avec alors bon il y a des petits trucs qui tombent c'est pas bien grave et ensuite elle ne veut pas celle-là je fais une sorte de boule et je l'aplatis après vous pouvez le faire à la taille que vous le souhaitez plus gros, plus petit celui-là il est un peu énorme quand même alors une fois que vos mains elles sont un peu imprégnées de pâte comme ça je vous conseille de vous les laver de temps en temps histoire d'avoir toujours les mains propres et ça évite que la pâte colle trop aux mains et c'est plus facile pour façonner les cookies ce qui est bien avec cette recette c'est que vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec les ingrédients que vous avez chez vous avec les ingrédients que vous préférez vous pouvez les faire à la purée d'amandes avec des éclats d'amandes dedans vous pouvez mettre des morceaux de pistache je sais pas moi des fruits secs enfin vraiment allez-y quoi c'est vraiment au feeling c'est comme on l'aime alors voilà tous nos cookies qui sont prêts après c'est comme vous voulez vous pouvez les faire plus grands plus petits je vais vous les montrer de plus près à quoi ils ressemblent les petits cookies on va les mettre au four maintenant pour environ 15 minutes alors j'ai un four normal rien de plus basique et on va donc les mettre 15 minutes et puis voilà ils vont être super bons après Briseau on va mettre les cookies au four hum oui ah bah du coup ça le gratte maintenant allez c'est parti oui c'est chaud voilà donc là on est parti à 180 degrés pour environ un petit quart d'heure à tout à l'heure voilà les cookies sont prêts ça vient de sonner donc je vais les sortir du four voilà comment ils sont donc moi en général je tâte donc ils sont toujours moelleux ils sont pas hyper grillés à la sortie du four vous attendez pas à avoir des cookies tout bronzés ou quoi mais ils vont en plus durcir en refroidissant donc c'est pas la peine de les faire de les faire trop brunir sinon ils vont être trop durs et pas du tout agréables à manger alors voilà les cookies et là je vais les mettre maintenant sur une grille pour qu'ils aient bien le temps de refroidir je vais essayer de cadrer à peu près ça correctement que vous voyez bien le truc et donc là on y va en serre à filmer avec les doigts faites gaffe aux pépites de chocolat c'est hyper chaud et voilà et voilà les cookies sont prêts il n'y a plus qu'à les laisser refroidir et après je les mettrai dans une jolie boîte et ils seront prêts à déguster pour le goûter allez on va mettre les cookies dans la boîte dans la très très jolie boîte de Tata Alex où elle m'a envoyé en fait des super bons gâteaux de Noël vegan on a tout mangé du coup j'ai gardé la boîte je l'ai trouvée trop mignonne et j'y range à chaque fois mes petits cookies à l'intérieur donc là ils ont enfin ils ont séché non ils ont refroidi et en fait ils sont devenus bien je ne vais pas dire durs mais je ne sais pas comment vous dire ils sont devenus croustillants autour en fait et ils sont moelleux à l'intérieur parce que oui j'en ai déjà goûté et je viens juste de finir de vous filmer la recette de mes petites boules de bonheur donc je vais vous montrer elles sont juste là à côté de moi et entre temps j'ai également fait mes gâteaux de riz donc si toutes les recettes vous intéressent je vous mettrai c'est mal poli de parler la bouche pleine mais c'est trop bon les petites boules elles sont juste là je vous mettrai la recette en dessous et mes gâteaux de riz comme ça ce sera mieux voilà vous pouvez les voir ils sont juste ici ce sont des gâteaux de riz vegan et la recette est également donc sur la chaîne voilà je vous fais plein de bisous à plus ciao 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 ciao